... Alors, première explication, on vient de loin. Puisque cet ouvrage est pour moi le quatrième sur la question, le premier a été publié en 2006, et les premières réactions en 2006, elles sont encore très teintées de méfiance, pas auprès des citoyens, parce que je n'ai pas à l'époque de contact en dehors des étudiants, de contact avec les citoyens, mais teintées de méfiance, notamment dans la presse. Et on a, pour cette époque, la première que j'ai connue, une méfiance, un doute, qui est proprement celui de toutes les rédactions. Lorsqu'il aborde un angle du lobbying, que ce soit le plus fréquemment les amendements, ou de façon plus anecdotique des rituels, tels que des déjeuners, ou des invitations à des spectacles, dans ces années, qui sont les premières années de débuts de discussion dans le système politique français autour de la question du lobbying, on vient de loin, parce que beaucoup considèrent que c'est inexistant en France, impossible, et que quand ça a lieu, c'est forcément quelque chose qui dysfonctionne. Donc voilà comment j'expliquerai ce phénomène. Ce n'est pas un effet retard, c'est un effet, vous voyez, de ce qu'était dans la société française le sujet. Il était soit inexistant, c'est-à-dire qu'on ne connaissait pas le phénomène, donc moi, les étudiants arrivaient au cours, ils ne savaient pas ce que c'était, même que le mot, dans les années 2000. Et quand ils commençaient à comprendre de quoi il était question, ils considéraient que c'était franchement les plus puissants qui manœuvraient pour maintenir leur position dominante. Alors, j'essaye, et nous essayons, de forcer les politiques à avoir un autre discours sur la pratique, et d'amener les citoyens à avoir une autre vision de la politique. Et les citoyens jouent, je pense assez bien le jeu, en tout cas les citoyens éclairés, ceux que j'ai en cours la plupart du temps, acceptent cette vision. En revanche, on a énormément de mal à amener les politiques à se débarrasser de cette doxa, qui est que, en gros, c'est circuler, il n'y a rien à voir, on s'occupe à votre place de l'élaboration de la norme commune, et vous n'avez rien à dire sur le process qu'on suit. C'est une des leçons étranges de cette histoire de la loi SA22, puisque dans la période qui précédait pratiquement tous les acteurs autorisés, considéraient que la France était non seulement en retard, mais relativement incapable de légiférer sur le sujet. Et du jour au lendemain, avec un débat qui a été assez passionné et assez passionnant à suivre pour l'élaboration de cette loi, plus l'élaboration d'un décret d'application qui a été une autre histoire, elle aussi assez truculente, on a en effet abouti à une solution qui était quasiment introuvable, de faire de la France un des rares pays où cette réglementation à un niveau législatif a fait l'objet d'un débat national qui n'était pas tronqué, qui a eu lieu dans les deux assemblées, et où le vote a eu lieu sur le texte, et qui a abouti à confier à une autorité administrative indépendante la mission de gérer le registre qui était le nerf de cette réforme. Alors oui, ça fait du dispositif global quelque chose d'assez rare, qui parfois peut même devenir quasiment exemplaire quand on rentre dans les détails de la réglementation. Je prendrais un exemple. Le Canada, qui était considéré quand le débat a eu lieu en France comme un des modèles, n'a pas été jusqu'au bout comme la France en incluant les ONG dans les obligatoires représentants d'intérêts. Le débat a eu lieu, il y a eu des oppositions, mais en tranchant pour prendre tout le monde, sauf les trois exceptions qui sont connues et qui vont être, je pense, débattues dans les réformes à venir du culte, des cultes, des associations d'élus et des syndicats, à ces trois exceptions près, le dispositif est assez impressionnant par son amplitude. Et ça en fait en effet quelque chose aujourd'hui qui est un modèle supérieur à la norme par la loi, hyper étendu par son dispositif. Bon, après, comme tous les autres registres, il a les défauts des registres. Voilà, je verrai un chantier qui est en trois étapes. Première étape, il faudrait peut-être se poser la question de l'utilité du registre qui est l'instrument central. Deuxième élément, le registre tel qu'il est, indépendamment des modifications qu'on veut aller y apporter, il est super mal géré et entretenu. Et il va falloir quand même ouvrir la question. Le troisième et le dernier élément, c'est de se demander, une fois qu'on a ce registre, il sert à quoi ? Il sert à faire de la pédagogie ? J'ai pas vu. Il sert à poursuivre ? J'ai pas vu. À moraliser ? Comment voulez-vous qu'un registre moralise une profession ? Et est-elle moralement critiquable ? Donc voilà, sur ce deuxième temps, je pense que sans modifier la loi, on peut, avec la haute autorité et toutes les parties prenantes, réfléchir quand même. Il sert à améliorer beaucoup le registre lui-même. Parce que la question qu'on doit se poser, c'est... On a fabriqué, je pense que vous avez compris que je suis assez critique sur l'usage qu'on peut avoir du dispositif tel qu'il est en place. Mais on a fabriqué une transparence qui est hémiplégique. Toute la face politique est aveugle. C'est la face cachée de la lune. On ne sait qui va les voir, on ne sait pas qui reçoit. Je pense que là, il faut vraiment se poser la question. S'il n'y a pas de symétrie et s'il n'y a pas une rotation de la transparence qui éclaire ceux qui décident et ceux qui essayent de poser sur les décideurs, ça ne va pas marcher. Ou alors, les citoyens vont se désintéresser complètement de la transparence.